peuple africain bonjour chers ivoirien bonjour j'ai une doléance j'ai une doléance vraiment à faire à mes frères ivoirien mais avant j'aimerais vous féliciter pour cette canne que vous avez organisé l'une des plus belles cannes organisées en afrique oui je dirais même que votre canne là peut-être a même dépassé celle que nous avons organisé sur continent elle sera deux ans comment bravo aujourd'hui c'est le dernier jour vous allez jouer avec le nigéria maddouléance peuple ivoirien pardon ne nous servez pas le football qu'on a vu hier rdc afrique du sud je ne sais pas comment ces deux équipes là ont fait pour arriver en demi-finale vraiment j'ai vu le plus les matchs je crois que les plus les matchs de la canne 2023 en côte d'ivoire étaient les matchs des lions indomptables je préfère encore le match que les lions ont joué le en huitième de finale je préfère encore ce match là vraiment ce que j'ai vu hier ce que j'ai vu hier vraiment c'était du n'importe quoi je ne sais même pas comment on qualifie ce genre de match je ne sais pas si c'est même deux équipes professionnelles je regarde la rdc congo comme si je regarde les erreurs je regarde le match le match qui était même d'abord triste timide j'ai même regretté à la fin mon temps que j'ai perdu mais pour regarder ce match il ne sait pas comment ces deux équipes l'ont même fait pour arriver au niveau ils sont arrivés là moi ce match ça me dépasse qui a aussi vu le match là comme moi les amis qui a vu ce match vous même vous regardez le match de la rdc jusqu'au prolongation rdc afrique du sud jusqu'au prolongation vraiment cher ivoirien ma doléance que je voulais vous passer c'était que servez nous du beau football ce soir c'est la finale vous allez vous allez jouer avec les igwe les obina les je ne sais quoi vraiment c'est ne nous fait pas regretter je vous souhaite d'abord bonne chance parce qu'il faut une troisième étoile c'est ce maillot vous avez tout mon soutien comme depuis le début vraiment beaucoup de courage continuez avec le m les il dit encore bravo à votre coach ms faille que dieu soit encore avec vous aujourd'hui et que vous remportez cette canne face au nigéria je crois que le nigéria a déjà trois étoiles c'est deux ou trois je crois c'est trois étoiles donc battez vous aujourd'hui à être au même niveau que le nigéria mais ce que je voulais aussi vous rappeler c'est que c'est vrai que nous n'avons plus une équipe de football solide mais ça va venir et nous manquez pas ne nous manquez plus du respect parce que nous avons cinq étoiles donc pourquoi vous parlez football avec le continent battez vous avoir les cinq étoiles d'abord il vous faut beaucoup d'années encore pour avoir les cinq étoiles je n'ai jamais vu un inspecteur deuxième grade manquer du respect à un divisionnaire vous n'avez pas le droit de nous manquer du respect nous sommes et nous restons vos supérieurs vos grands frères en football c'est vrai que beaucoup viennent parler que c'était les histoires de 2002 c'était les histoires du ça reste donc dans l'histoire vous avez encore du chemin à faire vous avez vu comment avait une étoile du sénégal il se prenait déjà la tête jusqu'à même leur ancien joueur là parler un peu déjà mal aux gens patati patata il parlait un peu match à nos mal à notre présent présent l'afrique à faute à notre coach parce qu'il a suivi les gars du corps les continentaux les camerounais parler un peu mal à leur coach il voulait aussi un dans sa tête là il croit qu'il pouvait prendre une deuxième étoile cette année en côte d'ivoire et nous ont compris que le stade est plat le ballon est rond que on n'a pas cinq étoiles qui veut mais qui peut donc ne manquez plus du respect au continent c'est ce que je voulais vous rappeler vous avez l'obligation vous n'avez pas le choix vous êtes obligé de nous respecter qu'on parle au football oui vous pouvez encore venir nous bluffer avec les infrastructures les routes oui parce que vous actuellement sans mentir vous avez des belles routes nous nous avons aussi des routes mais vos routes sont meilleures oui en termes de développement peut-être même des infrastructures beaucoup d'autres trucs les ponts et tout le reste oui on a vu comment les autres ont montré comment c'est propre c'est beau là bas on vous donne le café on vous donne le respect mais on parle au football appelez-nous tonton appelez-nous papa deux étoiles et cinq étoiles il vous reste trois étoiles bon je considère qu'il vous reste deux étoiles parce que d'office il faut que vous remportez la canne aujourd'hui et si vous ne remportez pas cette canne ça sera le même total tout ce coup vous avez tous les bruit que vous avez fait tout le parcours si vous ne portez pas vous ne remportez pas cette canne vous avez tout gâté vous avez gaffé et bien ça y est fait ton classement comme tu as l'habitude de faire là dieu est avec toi met tout en oeuvre pour remporter cette canne tu resteras dans l'histoire à vie peuple ivoirien bonne chance bienvenue au laboratoire photo vision pro le laboratoire vision pro vous ouvre ses portes du côté de yaoundé au quartier et kounou avec une machine de dernière génération le laboratoire vision pro vous propose le service d'impressions photo sur petit et grand format toutes les dimensions confondues le laboratoire vision pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions imprimer les photos de vos tablettes téléphone et smartphone au laboratoire vision pro un prix imbattable défiant toute concurrence le laboratoire vision pro est situé à yaoundé à 200 mètres venant du carrefour et qu'on nous à votre droite et à 400 mètres venant de carrossel à votre gauche numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 3 6 6 6 6 8